et on va se pourrir un peu et se détendre voilà dans une actualité qui n'est pas toujours très rose allons 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 amusons nous jouons du temps qui nous reste et oui tu nous rappelles le titre de ton célèbre tube avec les chihuahua père je ne sais je ne sais mais faisons la guerre c'est à si longtemps oublions cela on s'en retrouvera le titre de ce tube mondial regardez cette photo pour commencer le jeu regardez ce mouton combien d'après vous à quel mouton a-t-il été acheté en août dernier c'est un reproducteur c'est un c'est un mouton il a quelque chose de très spécifique attention observez le bien il est exceptionnel alors d'après vous a-t-il été acheté 210 mille euros ce mouton 310 mille euros ou 410 mille euros à ça c'est sûr pas dit que c'était pour le manger un pour cher basse pour pour vous 210 mille euros j'ai quand même toi tu penses qu'il ya que c'est 310 mille je pense que c'est un mouton qui est destiné à reproduction quand on voit comme il est pourvu mais je sais que les chevaux parce que les ventes ont eu à deauville les hurling le prix des reproducteurs en mille ans et oui et donc je peux bien croire que pour les boutons je pense pas que ça aille jusqu'au c personne n'a cru à la réponse c'est de 410 mille euros alors que moi j'y avais cru et j'aurais gagné 410 mille euros c'est le bouton le plus cher de l'histoire pourquoi on n'avait pas vu ça depuis 20 ans parce qu'il est parfait c'est ça ne se voit peut-être pas si c'est un mais il est parfait en tout point les oreilles les yeux tout le plan anatomique la laine tout est parfaitement proportionné et donc effectivement ils se sont mis à plusieurs fermiers 410 mille euros pour l'acheter bien sûr il va servir à quoi saillir les bras dix il n'est pas vétérinaire allez on passe à la deuxième question et on va parler de roland garros je sais pas si vous avez regardé ce match exceptionnel hier de gaston hier soir c'était incroyable sur france 2 et france 3 vous avez regardé ça non je travaille à m'excusez vous il y en a un qui bosse roland garros en tout cas ça se termine dimanche moi je me suis régalé hier soir devant ma télé cette année combien pas mal d'anecdotes cette année combien va remporter le vainqueur selon vous est ce que c'est un million 6 2 millions 4 ou 3,2 millions d'euros le vainqueur de roland garros combien est ce qu'il gagne ça selon vous ah bah au moins chacun a une réponse des fois c'est bien parfait c'est déjà beaucoup c'est énorme devrait gagner voilà exactement non non mais ce sont des athlètes vraiment de niveau mais bon je me dis que c'est déjà pas mal ouais ouais c'est énorme 1,6 million on monte un peu avec jimmy roland garros la france on peut se dire allez 1 million supplémentaire ça me semble et puis j'ai pas impressionné par les gros c'est pas ça rien ne m'étonne moi ce qui me scandalise c'est quand on hurle parce qu'un type qui crée 50 mille emplois est payé cher bon voilà les artistes et chanteurs les sportifs c'est sans limite alors je considère qu'il n'y a pas de limites bon très bien alors fabien qui a bon là ça va trop alors l'année dernière jimmy qui aurait eu raison l'année dernière oui c'était 2,3 millions d'euros 30 % à cause du colis il ya moins de sponsors il ya moins de publics et ça a baissé alors ça fait peut-être encore beaucoup effectivement mais faut savoir sur les millions de joueurs il y en a un qui gagne il faut être dans les 128 meilleurs pour participer à un tournoi du grand chelem celui qui élimine au premier tour il touche tout de même 60 mille euros c'est beaucoup moins que le vainqueur qui sept matchs après c'est vraiment les champions des champions et puis gérard il crée beaucoup d'emplois c'est des petits chefs d'entreprise gérard il crée des emplois non il a mis beaucoup de gens au chômage dans sa carrière mais il crée des emplois il emploie sa femme il exploite il exploite non erreur troisième question le safran et l'épice la plus cher au monde quel est son prix au kilo 34 mille euros 44 mille euros ou 54 mille euros un kilo de safran oui on prélève le petit à l'heure c'est ça sur ses crocus vous pensez que c'est tous les deux réponses à 34 mille euros pour vous et toi tu penses qu'on monte nettement oui acheté une fois à l'étranger un très bon prix mais en fait c'est pas du safran ça ne servait strictement rien réponses à vous avez raison que j'ai mis pas de bol effectivement c'est 34 mille euros ce qui fait extrêmement cher c'est dix fois plus que le caviar imaginez vous et c'est normal il faut 300 mille fleurs accueillir le pistil sur ses crocus là pour faire un kilo de safran donc voilà c'est le boulot qui est le boulot c'est tellement bon en même temps ah oui sur une petite paella allez regardez bien ce masque anti corona qu'on va vous présenter il est composé d'or et de diamants à votre avis combien coûte-t-il il est considéré comme le masque le plus cher au monde est ce qu'on est à 450 mille 980 mille ou carrément un million trois non pour ce masque anti-covid j'espère qu'à ce prix là on n'attrape pas le coronavirus parce que franchement il n'y a aucun masque qui peut nous protéger totalement d'ailleurs mais un masque à dix centimes désormais fait tout aussi c'est le job pareil c'est vraiment pour le style c'est pour le style mais moi je le faisons sabre toi tu penses que un million trois c'est possible comme des diamants et victoire est d'accord avec toi il ya des diamants ça se compte en millions pour moi c'est pas on est sur du alors ils ont raison alors fabien c'est la réponse c'est oh bravo effectivement il ya 3600 diamants 250 grammes d'or et effectivement thomas pour répondre à ton interrogation il marche il ya quand même un film quand même il est homologué il est non mais non il ya une norme supérieure la haine c'est la plus haute norme c'est un millionnaire c'est la haine 99 qui m'a soufflé ça dans le rêve en tout cas sans risque aucun j'espère pour lui parce qu'il a dit c'est un millionnaire chinois qui a dit je vais m'en servir pour pas choper le virus ah oui donc si ça ne marche pas le cas il a vraiment été acheté il va vraiment être reparti mais c'est une forme de mécénat c'est pour aider un bijoutier que ce millionnaire là d'y faire un truc ça a nécessité 25 artisans d'accord c'est pas juste un caprice de milliard a pris de milliers de plus à notre époque c'est vrai c'est une victoire et c'est une égalité messieurs et c'est une période de 5 minutes Sous-titrage ST' 501